Oui, c'est vrai, je viens d'Atlantic City, Washington, et j'ai pensé, quand j'étais là-bas, j'ai dit, mais c'est dommage, je connais, j'étais déjà passée en 2008 ici, et je me suis dit, c'est pas loin, c'est juste à une heure et demie de vol, et ce serait sympa de retourner au Québec et puis de refaire quelque chose. Et là, j'ai appelé Caroline, qui est après Christian, et puis voilà, me voilà devant vous pour vous présenter ce merveilleux drap qui est là et que vous avez regardé depuis tout à l'heure, et puis vous voyez bien des choses. Et qu'est-ce que vous pouvez voir dessus ? C'est justement, c'est comme si c'était tête bêche, vous avez le corps d'un homme, et puis l'autre côté, son côté dorsal, donc la face dorsale, et ce drap, c'est ce qu'on appelle un linceul, un drap mortuaire. À cette époque, à Jérusalem, et dans la Palestine, il y avait, c'est traditionnel chez les Juifs aussi, c'est de mettre les corps dans un drap, et donc on l'a mis sur cette personne, on l'a mise dans ce drap, et on a rabattu une face du drap, et on a plié, oui. Voilà, à cette manière-là. Alors, dans cette église, dans cette image, vous voyez trois femmes, les saintes femmes, et vous avez la personne la plus âgée, je pense que c'est Joseph d'Arimatie, qui, lui, était allé voir Ponce Pilate pour négocier, pour récupérer le corps de Jésus, parce que normalement, un supplicier va à la fosse commune. Et lui, il dit, ce n'est pas possible, parce qu'il était avec les apôtres, et c'était vraiment quelqu'un qui était proche de Jésus, et il est allé négocier, même, apparemment, il aurait payé pour qu'on puisse récupérer le corps avant que la nuit tombe. Donc, ils sont venus chercher, donc il y a Jean et il y a Nicomède. Et Nicodème, pardon, je me disais que c'était le contraire. Et donc, voilà comment on l'a mis, et on l'a transporté jusqu'à la sépulture. Et ce drap et la sépulture, c'est-à-dire la grotte où on va le mettre, eh bien, c'était pour Joseph d'Arimatie. C'était pour lui, il était vieux, il s'était déjà payé son caveau, et puis son drap mortuaire, et il était de très bonne qualité, ce drap. Il était fait à la méthode de l'époque, et c'était sûrement quelqu'un qui était sémite, donc qui était juif, qui a fait ce drap, parce que ça a toutes les marques d'un travail fait par un juif. Tout simplement, il n'y a que du lin, il n'y a pas autre chose que du lin, parce que d'autres personnes auraient mis un peu de coton et un peu de laine. Mais chez les juifs, on ne mélange pas. Ou c'est du lin, ou c'est du coton, ou c'est de la laine. Mais tout ce qui est issu d'un animal, non. Donc les juifs, c'est coton ou lin. Donc vous voyez, c'est très particulier. Alors, on passe ça au prochain. Donc c'est pour bien vous faire comprendre, là on a posé la face dorsale, vous voyez, c'est ça, c'est cette partie-là. Donc là, on l'a déposé, et puis on a remis l'autre partie du drap. Tu peux montrer l'autre, voilà. Donc là, on l'a déposé dans le caveau, et puis, hop, on remet ça. N'oubliez pas que quand cet homme est mort, sur la croix, il avait la tête tombée comme ça. Il est resté comme ça. Et les jambes étaient rigidifiées, déjà. Il avait, c'était devenu tout raide, parce qu'il a tellement souffert pendant ce qu'il a vécu, tous les supplices qu'il a reçus. Donc il est resté comme ça. Et ils l'ont mis comme ils ont pu. Ils ont pu mettre quelques huiles, de la myrrhe, de l'aloe, et tout ça, pour pouvoir... Enfin, c'est ce qu'on fait sur les défunts à cette époque. Mais n'oubliez pas qu'ils n'avaient pas trop de temps. Et il y avait le Shabbat. Donc il fallait faire vite. Et là, ils ont essayé de faire le plus vite possible. Et voilà. Donc, on passe au prochain. Alors voilà à peu près le drap dans toute sa longueur. Donc vous voyez, c'est 4 mètres 36 sur 1 mètre 10 à peu près. Et ça, c'est un coudé. Vous utilisez les coudés, vous ? Les pieds. Décidément, les pouces, les pieds. Et là, c'est les coudés. Alors je ne sais pas, peut-être c'est les coudés, c'est ça, non ? Ouais. Et là, vous voyez les marques des tissus qui ont été rapportées dessus. Alors vous avez, normalement, dans les grands draps, comme ça, on coupait un bout. Et ça servait de linge pour fermer les pieds. Parce qu'on fermait les pieds et on fermait la taille. C'est-à-dire qu'on accrochait tout ça, comme ça. Et là, on l'a recousu après. Sûrement que les personnes qui ont retrouvé le drap ont retrouvé le linge. Donc ils ont tout recousi ensemble. Voilà, on passe à l'autre. Ça ne marche pas ? Non, non, ça ne marche pas. Je peux laisser. Je peux prendre un petit point de vue. Ah oui, d'accord, ok. Alors le linceul, comme je vous disais, voilà comment c'était. Et c'est du lin, tout simplement. Vous pouvez aller plus loin. Vous allez voir, c'est du lin. Le lin, c'est une fleur. C'est une tige qu'on laisse sécher. Et puis après, on va travailler ça comme l'assouplir jusqu'à ce que ce soit comme un tissu. Comme le coton, on fait ça avec le coton. Voilà. Alors on va parler maintenant du voyage du linceul. Mais comment ça se fait qu'il est arrivé là, dans cette église, là, devant vous ? Qu'est-ce qu'il a fait comme voyage ? Eh bien, il est allé, il est parti de Jérusalem, de là, du tombeau. Ensuite, il est allé. On l'a retrouvé quand on a ouvert. N'oubliez pas, Pierre et Jean. Donc Jean a couru et puis il a vu, lui, tout de suite, qu'il s'était passé quelque chose. Mais, c'était le plus jeune, il fallait laisser passer l'ancien. Ce sont assez traditionnalistes. Il faut passer l'ancien, il faut laisser passer l'ancien pour que lui constate. Et là, quand Pierre est arrivé, il a été, qu'est-ce qui s'est passé ? On a volé, on a volé Jésus. Mais Jean, tout de suite, a compris. Jean, il vit et il crut. Tout simplement parce qu'il y avait la mentonnière, mais il y avait les draps affaissés. C'est-à-dire que Jésus n'est pas sorti en enlevant le drap et tout ça, non. Il est passé au travers des draps. C'était affaissé. Ok, vous voyez bien. Alors, à Jérusalem, vers 33, jusqu'à quand ? On ne sait pas, parce qu'après, il a disparu. Vous savez, il a fait son petit chemin tout seul. Enfin, pas tout seul, mais il y a ce qu'on appelle la légende d'Akbar, le roi Akbar. C'est une légende, ce n'est pas prouvé, mais il y a des fois des dessins ou des codex qui ont cette légende en dessin. Alors, c'est l'histoire d'Ananias. C'était un petit serviteur du roi Akbar. Et le roi Akbar avait la lèpre et tout son village aussi, tout son royaume aussi. Et il a demandé à Ananias d'aller voir Jésus. Il dit, écoute, fais des dessins et demande à Jésus de venir. Je suis sûre que si Jésus vient, il va guérir, il va guérir tout le monde. Ananias est allé voir Jésus. Il a demandé à Jésus. Puis Jésus, lui, il savait ce qu'il allait se passer. Et il a dit à Ananias, je lui enverrai quelque chose de moi dans quelques jours. Je lui enverrai quelque chose et tout va bien aller. Et Ananias, pendant ce temps, il a fait des dessins de Jésus qu'il a rapportés au roi Akbar. Mais ce n'était pas suffisant. Il a fallu qu'ils attendent. Et quand Jésus est mort et ressuscité, et ceux d'un seul étaient là, ils l'ont plié en plusieurs morceaux et puis ils l'ont amené. Alors, qui est allé ? Alors, on dit que c'est Tanné, Saint-Jude. Voilà. Il y en avait deux. Je crois que c'était Étienne le deuxième, mais je ne suis pas sûre. Des fois, j'ai des blancs de mémoire, excusez-moi. Et donc, Saint-Jude est allé porter le sensuaire au roi Akbar. Et le roi Akbar a été guéri et tout son peuple. Donc ça, c'est la première. On dit que c'est une légende, mais apparemment, c'était une tradition orale. Et certains qui l'avaient écouté avaient déjà dessiné l'histoire, puisque c'était des traditions orales à l'époque. Voilà pour la belle histoire. Donc, on l'a vu à Edès parce que Akbar vivait à Edès. Voilà, vous pouvez passer. Alors là, vous avez la reconstitution de l'image d'Edès. Parce qu'on ne faisait apparaître que le... Enfin, il y a beaucoup de monde qui l'ont vu à Edès comme ça, puisqu'il n'avait que le visage. Et c'était dans une boîte avec du grillage comme ça. Et c'était une table. C'était sur la table. Et quelquefois, c'était sur un mur. Parce qu'il y avait des portes pour ouvrir, pour le voir plus beau encore. Et donc, voilà. Vous avez les pliages, le schéma du pliage en 8. Et après, on appelait le mandilion. Parce qu'on ne voyait que sa face. On l'a appelé le mandilion. Et quelquefois, on a dit que c'était l'image de Véronique. C'est pour ça que plusieurs d'entre vous m'ont demandé, est-ce que c'est l'image de Véronique ? Non, ce n'est pas l'image de Véronique. C'est le sueur. Donc, vous voyez, c'est une image archéropoïette. Alors, on s'est posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que ce sont les scientifiques qui ont tout fait pour chercher des preuves, pour dire que ce n'était pas celui de Jésus. Et aujourd'hui, en 2015, ça fait deux ans qu'ils disent que c'est une image archéropoïette. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire non faite de main d'homme. Alors, si les scientifiques qui ont cherché, cherchent, et qui cherchent encore, si les scientifiques disent ça, ça veut dire que c'est une image miraculeuse. Elle n'a pas été faite de main d'homme. Donc, elle est faite par qui ? Sinon de Dieu ? D'un Dieu, un fils de Dieu. Et ça, c'est notre preuve à nous. Mais n'oublions jamais que l'Église n'a jamais cherché de preuves. Jamais. Pour l'Église, les signes de foi suffisent. C'est ce qu'on a là qui suffit. Et on ne peut pas mentir à Jésus, on ne peut pas mentir à Dieu. Lui, regardez, Dieu créateur du ciel, de la terre, celui qui nous a créés comme on est chacun unique. Vous croyez qu'il a besoin d'un sensuel pour dire qu'il existe ? Il sait qui il est, lui. Et il nous a fait à son image. Et on doit savoir qui on est, nous. Nous, on doit savoir qui nous sommes parce que nous sommes des miracles de Dieu. Parce que chacun de vous, regardez, vous vous ressemblez. Nous, on est chacun unique. Des milliards que nous sommes sur la terre, nous sommes chacun unique. Nous sommes des cellules de Dieu. Comme je dis, si Dieu était un corps humain, nous sommes ses cellules. Et ça, c'est un miracle de Dieu. Des fois, on demande à Dieu, enfin Dieu nous demande d'aimer son prochain comme nous-mêmes. Ça paraît facile, mais qu'est-ce que c'est difficile ? Parce que quelquefois, on ne s'aime pas du tout. Alors, comment on va aimer son voisin ? On ne s'aime pas, on ne se trouve pas beau, on fait trop de bêtises, on fait ceci, on fait cela. On ne ressent pas tout ce qu'il y a dans les magazines. On n'est pas des chefs, des managers et tout ça. On aimerait, mais on n'y arrive pas, on n'est pas parfait. Mais il ne nous a pas demandé la perfection, il nous a demandé d'être en recherche de perfection. On ne peut pas être au sommet quand on est en bas, on doit apprendre. Et chaque vie, notre vie, c'est justement apprendre. Apprendre comme Dieu nous enseigne, comme Jésus nous enseigne. La charité, la miséricorde, ce sont des mots qui sont difficiles. Pourquoi ? Parce que c'est long à apprendre tout ça. L'humilité, c'est long. C'est très long l'humilité, miséricorde, compassion, charité. Ça, ça fait mal des fois. Mais on est obligé d'y passer, c'est ça qui est bien. C'est tant que vous n'avez pas passé, tant que ça vous fait un peu mal de parler de tout ça, et bien ça veut dire que vous n'êtes pas passé à l'échelon supplémentaire. Alors, vous pouvez rester toujours à la même place, mais vous pouvez grandir aussi. Alors, maintenant vous avez la manière dont c'est plié. Et on vous a mis en haut une image qui est le négatif positif. D'accord ? On va en parler tout à l'heure. Vous avez là la toile en blanc. Et vous avez ce qu'on appelle un négatif positif en blanc. Donc là, c'est la façon dont on les a pliés pour la mettre dans la boîte. Parce que cette boîte, elle va voyager encore. La prochaine. Voilà, elle a voyagé. Et là, c'est à Constantinople. Et apparemment, il y a un écrit qui dit qu'il y a certaines personnes qui priaient pendant les croisades et tout ça. Donc il y a certaines personnes qui priaient à Constantinople devant le suer, mais pliées de cette façon, comme ils l'avaient retrouvées à Edès. On peut passer à l'autre. Alors ça, c'est un codex pré. Un codex, c'est un cahier de chant liturgique, un cahier de chant de prière, un cahier de prière. Et celui-là nous montre le linge qui est porté par un émissaire et qui nous l'a apporté à Constantinople. Celui-là, c'est pour Constantinople. On l'a retrouvé à Madrid. Vous voyez, on fait des efforts. Il y a plein de monde dans notre groupe qui s'appelle Montre-nous ton visage qui s'occupe d'aller rechercher des documents de partout dans le monde. On peut passer. Oui. Je ne comprends pas. Il y a un... Il faut revenir. Reviens. Un codex qui est... Là, attendez, je vais vous montrer. Ah oui, c'est ça. Je ne peux pas voir les tours en même temps. Si je mettais à l'endroit, ce serait bien. Voilà, ça. Vous ne comprenez pas ça. En fait, là, il montre que le visage qui est dans le tissu, d'accord ? C'est pour... À l'époque, pour bien exprimer quelque chose dans un dessin, Donc là, il apporte ce tissu, vous voyez ? Et là, il y a le visage de Jésus qui l'embrasse. Mais c'est imagé. C'est imagé. Mais d'un à l'autre, c'est le linceul qui arrive à Constantinople. Ça, c'est une illustration qu'il y avait dans un livre de chants. Voilà, de prières. Ok. Puis, ce que vous avez dit à l'époque de Madrid, c'est... C'est celui-là qui est arrivé. Il est à la Bibliothèque Nationale de Madrid. À l'époque. On l'a retrouvé là-bas. Pour aller chercher... On va aussi au Vatican, à Rome, pour aller chercher aussi des documents. Parce que des fois, il peut y avoir des documents perdus à droite à gauche. Donc, il y a plein de personnes qui travaillent pour la Sainte Face et qui vont chercher tous des documents qui pourraient prouver... pour contrer le carbone 14, qui pourraient prouver que le linge, ce linge-là, était bien avant la datation du carbone 14. Donc, ça, je pense que c'était Hédès, c'était dans les 900, Constantinople 900, donc Hédès, ça doit être dans les 500. Et puis, après, on va voir... Je pense que c'est Athènes. Allons-y. Voilà, c'est 1195. Alors, vous avez là un autre code esprit. Et celui-là, c'est une image où on montre le suerre. Vous voyez, là, il y a la mentonnière. Et là, c'est un ange qui emmène le suerre à trois femmes. Et particulier, ce dessin. Il doit vouloir dire plus de choses que ça, mais on ne sait pas quoi. Parce que regardez dans un bras d'une dame, vous avez l'image de quelqu'un, d'une personne âgée, en fait. Regardez-là. Vous voyez ça ? C'est particulier, quand même. Alors, moi, quand je suis devant, je réfléchis, je demande à Jésus, « Mais dis-nous ce que ça veut dire. » Mais il doit y avoir un code qu'on ne connaît pas. Alors, vous voyez ça ? C'est pas Marie-Madeleine, ça ? C'est votre enfant, c'est votre âgée à lui dire « Ah ! » Oui, voilà, c'est ça, exactement. Exactement ça. C'est les trois femmes, les femmes, les saintes femmes, sont allées au tombeau, elles ont vu le linceul plié comme ça, avec la mentonnière là, et il était plié, mais c'était affaissé quand même. C'était plus joli nos images tout à l'heure quand même, nos petits dessins. Et puis là, vous avez un ange. Mais un ange qui, je trouve qu'il n'est pas très beau. Mais bon, à l'époque, c'était peut-être ça les critères de la beauté. Mais parce qu'il ressemble à un ange qu'aurait fait Picasso. Le nez à l'envers, on va dire. Mais on ne comprend pas non plus ce que ça veut dire. Est-ce que c'est la tête de Dieu qui regarde ça ? Je ne sais pas. On passe à côté. Donc là, c'était Constantinople, 944. Encore. Je vous montre un petit peu tout le voyage du Saint-Suel. Et là, je vous ai marqué ça parce que là, il y a Auton de la Roche, qui est mort en 1924, qui était duc d'Athènes. C'est lui qui était le chef d'Athènes à l'époque, donc avant 1924. Et c'est lui qui a pris le linceul et qui l'a donné à Jeanne de Vergy. Alors, est-ce qu'on se dit peut-être que c'est Guillaume qui l'a donné à sa fille ? On ne sait pas. Mais on ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Mais on sait que de là, d'Athènes, il est parti à Lirée en France. Petit village, Lirée. Et une fois, ils n'ont pas eu de descendants après. Donc, de Lirée, il y a eu un don au duc de Savoie. Parce que Jeanne de Vergy s'est dit, qu'est-ce que j'en fais ? Je vais mourir, qu'est-ce que j'en fais ? Elle l'avait laissée déjà chez des moines, mais elle est allée les rechercher à un moment donné, quand il y avait des troubles, des troubles de guerre. Et elle a eu peur qu'on perde. Et là, elle l'a donnée au duc de Savoie, qui l'ont mis, qui ont construit une sainte chapelle à Chambéry. Donc là, normalement, on doit arriver à Chambéry. Alors voilà, Athènes. Ah, oui, c'est bien ça. L'autre qui arrive après. Là, c'est une lettre datée du 1er août 2005 de Théodore-Ange-Doucascomène, cousin d'Isaac de Ange. Alors, c'est un empereur qui a été détrôné par les croisés à l'époque de 1204. Et lui, il a écrit au pape Innocent III en disant, on a vu, bon, c'est écrit en latin, mais on a vu le linge, le linceul. Regardez, c'est là, le linge de notre Jésus-Christ, ici. Vous voyez, les linges de Jésus. Ils les ont eus à Athènes, c'est marqué là, à Athènes. Donc on a, comme ça, à force de rechercher des petits documents qui étaient à droite, à gauche, eh bien, on a des preuves de plus en plus que ça ne peut pas être comme la datation du carbone 14. Parce que ça, c'est l'histoire, l'archéologie. Voilà. Donc là, l'Iré, on le retrouve à 1353. Ensuite, donc c'est un petit village comme ça, l'Iré, c'était... Mais seulement, ça a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien, parce que la personne qui faisait les expositions, eh bien, la Vénération, elle a écrit comme quoi il y a eu des miracles de faits pendant ces expositions. Bienvenue ! On continue ? Voilà, alors là, c'est le don. Alors le don, là, de... Ah, ça, c'est un pape. Et c'est un don qui a été avec les... On a donné ça au duc de Savoie. Jusqu'à Umberto de Savoie, qui est mort il y a... Je ne sais plus quelle année, 2006 ? Enfin, il a eu le temps de voir le pape Jean-Paul II, et il lui a donné, il a donné... Alors, on peut passer, là, à Chambéry. J'abrège un peu. Hop ! La Sainte-Chapelle, à Chambéry. Alors, si vous voyez bien, vous voyez derrière, là, il y a une... une... Comment dire ? Une chasse. Voilà, une chasse. Et on avait enroulé le linceul, à l'époque. Parce que là, c'est récent, ça. Cette photo est récente. Mais on avait enroulé le linceul, et puis on l'avait enchassé dans le mur. C'est ce qui a fait qu'il y a eu un incendie. Et cet incendie, c'était entouré d'argent. Et l'argent a fondu sur les côtés. Et c'est pour ça qu'on a toutes ces reprises qui sont sur le drap. Vous voyez, toutes ces brûlures, ici, et ici, là. Et tout ce qui a été vraiment brûlé, ce sont les Clarisses de Chambéry qui ont tout réparé. Elles sont restées à genoux pendant toute la réfection en priant. En priant pour que... Parce qu'elles avaient compris ce qu'elles avaient dans les mains, là. Et c'était... Il paraît que c'était une très belle prière, parce qu'elle était continue. Donc, c'est juste derrière là qu'il y a eu le feu, et qui a fondu l'argent qui entourait le linceul. Et voilà ce que ça a donné. Donc, comme ça, vous comprenez un peu pourquoi, comment... Des fois, on regarde et puis on se dit, mais pourquoi il y a ces tâches ? Et pourquoi il y a ceci, cela ? Et puis, il y a les tâches d'eau. Vous les avez vues, les tâches d'eau ? Là, tous ces triangles, les losanges plutôt. Tous ces losanges. Vous voyez comme c'est dans la pliure. Là aussi, là aussi, vous voyez. Pleine petite tâche, là. C'est de l'eau. C'est pas un prêve, mais comment c'est... Comment ça se fait qu'il est là ? Je l'ai eu. Je l'ai eu par photographie. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Aldo Grecci. Et lui, il a eu la possibilité de faire des photos qu'il a mises sur un linceul. Donc, il a un très grand appareil pour le mettre sur tissu long. Vous voyez ? Et donc, c'est lui qui nous fournit... C'est payant, quand même. On ne peut pas l'avoir gratuit. Mais qui nous fournit les linceuls. Alors, on a des linceuls comme ça. Et puis, on a des linceuls de cette couleur-là aussi. Alors, on va continuer. Voilà, c'est arrivé à Chambéry. Bon, il y a eu cet incendie. Et ensuite, Umberto, avant de mourir, Umberto de Savoie, le duc de Savoie, il l'a donné à Jean-Paul II. Il a dit, ça sera mieux avec un pape qu'avec nous, dans le monde qu'on vit là. Et il a donné à Jean-Paul II, qui a demandé à ce qu'il reste. Il reste à Turin. Voilà, comme ça, c'est à Turin. Et là, je ne sais pas si des personnes sont allées à Turin. Mais vous avez vraiment plein de choses sur le linceul. C'est magnifique. On en reste à. Oui? Est-ce que ça veut dire que le 136 en juillet, à peu près, jusqu'à Jean-Paul II, le linceul à la poétie à Turin? Jusqu'à Chambéry. Voilà, Chambéry. Ça a été donné au duc de Savoie qu'ils l'ont emmené à Turin. À un moment donné, où il y avait des problèmes politiques. Ils avaient peur que s'ils restaient en France, les rois de France allaient se l'accaparer. Donc, ils ne voulaient pas ça. C'est là où il l'a mis à Turin. Et à Turin, il est resté... Il y a eu aussi un incendie à Turin. Décidément, à chaque fois qu'on veut le détruire, on prend le feu. C'est bizarre, ça, quand même, le feu. Et donc, il y a eu un incendie à Turin. Et là, il y a eu un pompier qui a pu témoigner. Il a témoigné après, parce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Il a dit qu'il y avait une force en lui qui lui a dit, va le chercher. Et puis, avec sa hache, il a mis 20 minutes à casser la chasse où il était, où était l'un seul, alors que le dôme qui était au-dessus menaçait de s'écrouler. Et il a mis 20 minutes, alors que peut-être pour deux personnes, il fallait peut-être une heure. Et lui, il a mis 20 minutes avec sa hache. Et ce n'était pas un grand bonhomme, c'est un petit bonhomme. Mais il avait une force inimaginable. Et tout le monde lui a dit, n'y va pas, tu vas mourir. Lui, il ne pensait qu'à ça, le sauver, le sauver. Et dès qu'il l'a enlevé, qu'il l'a pris comme ça sur son épaule et qu'il est parti, il y a eu, là, toute la rotonde au-dessus de l'hôtel, c'est écroulé. Il y a eu juste le temps de le faire, quoi. Il dit, je savais que je n'allais pas mourir ce jour-là. Je le savais. C'est vraiment une... Et il a un témoignage. Des fois, je pense qu'il doit y avoir sur Internet son témoignage, je pense. Voilà, donc nous sommes rendus à Turin. Voilà, tout son voyage, il est arrivé à Turin et depuis il y est, puis il y est bien, je crois. Il n'y a qu'une chose que le pape a demandé quand il y a eu la datation au carbone 14, ça ne lui a pas tellement plu au pape. Alors, il a dit, on enlève tout ce qui n'est pas de lui. C'est-à-dire, toutes les reprises des Clarisses ont été enlevées. Donc, si vous allez le voir, vous verrez des trous, tout simplement. Je ne trouve pas joli avec des trous, mais c'est à la même toile. Ce n'est pas comme on veut, c'est comme il veut. Alors, il y a dans cette image-là, vous avez trois sortes d'images. Vous avez les tâches dues à l'eau ou au feu, donc je vous l'ai déjà montré, mais on va regarder ça plus longuement. Et vous avez les tâches de sang et de sérum. Ensuite, vous avez des images dues à l'oxydation superficielle du lin. D'accord ? Donc, vous avez les tâches d'eau, comme on en parlait, les tâches de l'incendie. Vous pouvez passer parce que je pense qu'il y a... Il y a commencé à avoir de l'eau quand le linge a été transporté dans une urne. Mais quelquefois, il y avait de l'humidité, donc il y avait déjà des petites tâches d'eau à droite, à gauche, dans cette urne que vous voyez, qui servait au transport. Alors, je vous relis les petites tâches là. Et puis là, après, vous avez les tâches de feu qui sont là. Et là, on tourne. Donc là, on a le feu. Et toutes les reprises, vous voyez ? Toutes les reprises, vous voyez bien, là ? Donc là, vous avez les reprises, les tâches de brûlure. Et ça, c'était par le feu. C'était en 1532. Vous dites que les reprises, ils ont été annulés. Oui, les reprises. Ils ont été décousus. Tout décousus. Et on a mis une double toile derrière. Comme ça, ça reste à leur place. Parce que sinon, il y a des petits lambeaux. Des petits lambeaux qui resteraient balottés. Et c'est qui qui a ordonné ça d'arriver ces... Jean-Paul. Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II. Encore. Alors, ça, ce sont les traces d'eau. Ah non, c'est après. Donc maintenant, on va parler des traces de sang. Alors là, vous voyez tout ce qui est un peu plus brun, ici. Un peu rouge, brun rouge. Vous avez du sang. Vous avez du sang sur les bras. Voilà. Vous avez du sang sur la tête, là, autour. Vous avez du sang ici, sur le côté. Et vous avez du sang sur les pieds. Mais vous le voyez là-bas. Et tout sur le corps. C'est comme ça que le corps est défini, par les traces de sang, par la flagellation. Vous voyez tout ça, tout ce qu'il a souffert. Et vous avez aussi, donc, sur le côté, là, c'est plus marqué parce qu'il a apporté quelque chose. C'est cet homme qui a été étendu sur ce linge. Ces tâches-là que vous voyez, ici, ce sont des tâches de brûlure, ce qui semble des brûlures d'encens. Parce qu'il a servi à des messes. Et la toile était pliée parce qu'on le revoit ici. Vous voyez ? Elle était pliée en deux et en quatre. Et elle a servi, ce linge a servi de nappe d'hôtel. En fait, avant qu'un pape ne comprenne ça, il n'y avait pas de nappe d'hôtel. Avant, on fractionnait le pain, puis on se partageait ça. Puis après, il y a eu vraiment la communion. Et depuis ce pape, je ne me rappelle plus son nom parce que j'ai des plans, je suis désolée. À 60 ans, ça commence à... Et il va falloir le chercher. Tiens, remarquez-le. Il y a un pape qui a dit ça, vous cherchez sur Internet, vous allez le trouver. Léon, peut-être, je ne me rappelle plus. Il a dit, maintenant, on fera la communion, on fera la messe. L'Eucharistie, il y aura une âme. Vous avez vu que dans toutes les églises, il y a une âme ? C'est depuis. Oui, c'est grâce au lingeul qu'on a la nappe blanche. Et oui, et en plus, quand on fait la messe, qu'est-ce que c'est l'Eucharistie ? C'est la résurrection du Christ. Quand on lève le pain et le vin, il sort de la mort, il est dans la vie. C'est ça, ça nous représente ça. Pour nous, chrétiens, c'est pour ça qu'on aime aller à la messe et communier, je pense. On est dans le vivant. On y va ? Voilà, écoutez, je viens d'en parler. Les brûlures. Les brûlures dansant. Alors voilà, maintenant, tu peux y aller. Voilà comment il est représenté, le sensuaire, sans les reprises. Voilà, il y a un petit peu, ce sont des photos du linceul sans les reprises. Alors vous voyez, qu'est-ce qui se passe là ? On a remarqué, ça c'est depuis pas longtemps, c'est, on a trouvé qu'il y avait un décalage dans les fesses de cet homme. Il y a comme s'il y avait des trop longues fesses. Entre les hanches et les fesses, c'est trop long. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que quand ils l'ont transporté de la croix, et ils l'ont transporté jusqu'au tombeau, eh bien, il y a eu beaucoup de sang qui a coulé ici. Et ils ont pris une partie du linge, et ils l'ont plié en plusieurs morceaux, disons, on va le dire en deux morceaux, pour un petit peu absorber le sang. Donc là, ils ont plié, ils ont remonté le linceul un petit peu derrière. Et c'est pour ça qu'il y a ce décalage. Vous voyez, ce décalage, c'était, si on le remet l'un sur l'autre, ça fait ça. Ça fait normal. Un corps, un buste, les reins, et puis les fesses. Ce que je vous ai dit, ce que je dis aussi, c'est que partout, dans tous les écrits, à l'époque, quand on flagellait quelqu'un, quand on avait quelqu'un qu'on voulait à tout prix faire mourir, eh bien, il était nu. Il fallait qu'il soit humilié jusque dans son corps. Donc, Jésus était flagellé nu. C'est pour ça qu'on a toutes les marques de sang que vous voyez en blanc. C'est son corps, c'est sa peau. Il n'y a pas de marque d'autre chose, puisqu'il n'avait pas de voile autour de lui. Il n'était pas saint d'un voile de Marie-Madeleine, comme je le croyais moi aussi. Mais bon, là, ça nous explique bien. Donc, il vous explique aussi, voilà comment il était dans le linceul. et vous voyez comme les jambes rigidifiées. Là, c'était le drap qui était plié en plusieurs morceaux. Et puis là, voilà. Il était un peu comme ça, le Seigneur. Et voilà aussi, tiens, c'est bizarre, parce que cette nouvelle preuve scientifique, parce que nous, on n'était pas allés chercher ça. On ne voulait pas de preuve. L'Église ne voulait pas de preuve. Mais les scientifiques, ils aiment bien aller chercher partout. Ce sont les scientifiques qui sont allés chercher cette nouvelle preuve. Mais en fait, sur le codex pré, il y a bien l'image, là, du drap plié. Mais alors, c'est vrai. Vous comprenez que c'était bien, c'est daté de 1180, quelque chose, 1195, le codex pré. Et c'est pas, combien ils ont dit la datation ? 12-13. 12-13. Donc déjà, on a plein de preuves qui marquent en faux le carbone 14. Mais nous, on s'en fiche sur le carbone 14, nous, on sait qui il est. Alors là, c'est une... C'est le codex pré qui montre qui montre le sensuaire, l'homme qui a été mis en... mis en... dans le linceul. Et vous voyez le pli qui est là ? Ça montre bien qu'il y avait un pli en dessous de ses fesses, comme ça. C'est parce qu'ils l'ont vu, ceux qui ont dessiné, ils l'ont vu. Si on n'a pas vu, on ne le met pas. Si on n'a pas vu comment ça a été fait, on ne sait pas. Tandis que là, ça a été fait, à cette époque-là. Donc, le codex pré, il situe en 1195. On a... Ce livre, ce livre de chant et de prière, date de 1195. Donc, 100 ans, 195 ans après. On tourne. Et vous voyez qu'il y avait déjà les brûlures d'encens. Elles sont là déjà. C'est reproduit deux fois. Donc, vous voyez que les brûlures, ça date d'avant 1195. Voilà, vous les avez vus. Alors, ça, c'est toute l'équipe de chercheurs, quand ils sont venus, je crois que c'était en 1978, quand ils sont venus chercher des petits bouts du sensuaire pour faire des analyses à l'époque, en 1978. Et c'est ce que disait Jean-Paul II. Exhorte ceux qui cherchent la vérité à affronter l'étude du linceul sans position préconçue qui donnerait pour garantie des résultats qui ne sont pas. Vous voyez ? Des résultats qui ne sont pas. Jean-Paul II. Qu'est-ce qu'il était beau, notre pape, il était bien. Moi, j'aime beaucoup Jean-Paul II. Donc, au Palais Royal de Turin, en 1978, il y a eu 2,5 millions de dollars de matériel, 7 tonnes d'équipement, 44 chercheurs, 120 heures d'expérience. C'était... Donc, ils ont pris là, vous voyez où ils ont pris l'échantillon ? C'est cet échantillon-là. On passe. Donc, en 1978, 150 000 heures de travail datent du linceul, ils datent du 1er siècle. Voilà ce qu'ils ont trouvé, tous ces gens-là, en 1978. Ensuite, en 1989, datation de carbone 14, date du linceul, 1260-1390. Oui, mais on sait qu'ils le fait, ce carbone 14, on ne peut pas en parler. Ça a pas été fait par des catholiques romains. Oui. Ça a été fait en Angleterre. Ah oui. Musée. Et surtout, et surtout, même leur datation des trois laboratoires, ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc, déjà, ça nous dit que ça a été bien fait. Mais, l'Église ne veut pas qu'on dise qu'on a eu affaire à des faussaires. À des faussaires. À des faussaires. Ils ne veulent pas parce qu'on leur pardonne. Parce qu'ils nous ont quand même montré plein de choses qui étaient vraies pour nous, mais nous, on ne le savait pas. C'est bien, ils ont découvert. À chaque fois que les scientifiques se posent, posent les yeux sur le linceul, ils nous donnent des preuves à nous. Ce n'est pas ce qu'ils cherchaient, mais nous, ça nous convient bien. Après tout, c'est leur argent. Le linceul de Turin est-il authentique ? Est-ce que c'est l'œuvre d'un faussaire ? Est-ce qu'il a enveloppé le corps d'un homme crucifié comme le Christ ? On va faire, allez, on va faire une histoire qui rapportera de l'argent, on va tuer quelqu'un à la façon du Christ, on va le mettre, on va faire tout pareil. Et puis là, ça va nous rapporter de l'argent, on va vendre un petit peu les linceuls, ça va nous faire quelque chose. Vous croyez qu'il y a des gens en 1200, ils ont dit à quel ? 1260, ils ont pensé à faire ça comme ça ? Je ne pense pas. Enfin, je ne pense pas. Mais bon. Est-ce que c'est le Christ qui a été enveloppé ? Alors là, on se dit, bon allez, banco, moi je vais dire le Christ, on va voir. Alors, on a un problème, on a deux faits inexpliqués. La formation de l'image et la datation du carbone 14. Il y a deux choses là qui s'est inexpliquée. On y va. La formation de l'image. Alors ça, c'est quelque chose quand même, vous voyez bien comment il a été mis. On l'a posé. on a remis le drap par-dessus lui. Et là, il y a un avocat, le Segondo Pire. Et il a eu l'accord du roi d'Italie pour aller faire la première photo du linceul. Et puis lui, il s'est acheté un appareil tout neuf, ça venait sortir. Et, bien, bien content de le faire, il va vite prendre sa photo, enfin ses photos. Et puis là, il reste un petit peu bête parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà une photo positive. Et voilà une photo négative. Qu'est-ce qu'on voit dans la négative ? Je ne sais pas si vous voyez, en fait, vous ne voyez peut-être pas. C'est que tout ce qui est blanc devient noir. Tout ce qui est blanc, vous avez déjà vu les négatifs, comment c'était ? Mais peut-être les jeunes, non ? Parce que maintenant, c'est tout numérique. Je pense que là, il doit y avoir un problème. Et là, le Christ, sa photo, et sa photo, on dirait qu'elle rend mieux. C'est vrai, elle rend mieux. Le négatif est meilleur. Mais le négatif est meilleur et puis il semble positif. Comment ça se peut ? Comment ça se peut ? On dirait que le vrai visage du Fils de Dieu, il est là. Et que c'est là, le négatif. Comment ça se fait ? C'est comme si le linge avait sa photo, il est culpé. Exactement ça. C'est comme il est à l'intérieur. Et que, eh bien, quand on a mis le linge de sucre, est apparu l'image, parce que ce n'est pas apparu comme ça. Le sang, je veux bien. l'eau, je veux bien, mais il y a quand même toute l'image qui est apparue. Et, souvenez-vous, ça c'est dessus comme ça. Donc comme c'est à l'intérieur, automatiquement, c'est un négatif, positif. C'est ce qu'on appelle le négatif positif. Vous avez compris ? Et là, un monsieur qui s'appelle Monsieur Gastineau, c'est un peu un nom québécois ça quand même, Gastineau. Et, en 1974, il a fait une machine à graver et il a pris la photo et puis il a passé comme ça. Et puis il s'est aperçu que c'était une photo tridimensionnelle. On s'est dit ça ne se peut pas, une photo. Puis il a pris d'autres photos, et puis ça ne marche pas avec les autres photos, mais lui ça marche. Ça c'est bizarre, il faut que j'en parle. Et il en a parlé. Et la NASA a fait une photo avec leur VP8, un gros machin qu'on ne prend que pour aller sur la Lune, maintenant Mars. Et, regardez là, c'est en relief. Hein ? C'est la seule photo au monde. En plus, une photo sur du lin, quand même. C'est la seule photo au monde en relief. Parce que maintenant, pour faire ça, il en faut des programmes et des logiciels, etc. mais ce n'était pas possible en 1200. Datation carbone 14. Mais je ne vous dis pas, il y a 2000 ans, ce n'était pas possible. Donc, il n'y a qu'un fils de Dieu qui peut faire des choses comme ça, quand même. vous voyez, si on recherche, on recherche, il nous montre encore de l'intelligence qu'on n'a pas encore trouvée. Parce qu'on est intelligents, nous les hommes, on essaye de ressembler à Dieu, mais il y a encore beaucoup à apprendre. Et là, il y a encore des choses à apprendre et je suis sûre que si, au lieu de perdre du temps à faire des preuves, qu'il fasse un peu des machines à guérir le cancer, etc. Je suis sûre, on va prier pour ça. Je pense qu'il faut donner à des bonnes têtes, des bonnes intuitions pour créer quelque chose qui servira à tout le monde. Et si ça pouvait être gratuit, ce serait mieux. Alors là, voilà la photo en relief du visage. Et c'est dommage, je ne l'ai pas emmenée. J'en avais une toute petite comme ça. En fait, je perds la tête, donc je ne sais pas où j'ai mis ça. Il y a une toute petite photo d'une gravure de Jésus, c'est super, c'est joli. Alors là, maintenant, vous avez les photos de Aldo Guerrecher. Et puis, le docteur Peter Sunds a essayé, enfin, il a fait, un hologramme par rapport à l'image. Vous voyez, là, on voit bien ses épaules. Parce que dedans, là, ce n'est pas possible de voir les épaules parce que c'est brûlé. Vous voyez, c'est tout brûlé ici. enfin, c'est que des, vous voyez là, ses épaules sont toutes brûlées, on ne les voit pas. Et là, il a réussi à faire ça. Mais je ne peux pas vous dire comment. Moi, j'ai l'impression que c'était peut-être un peu plus long. Je ne sais pas. mais c'est fait avec des machines maintenant, c'est incroyable. Là, ce sont, alors, c'est tiré du magazine qui s'appelle Science et Vie qui était venu interroger beaucoup de personnes sur le linceul de Turin. On croyait qu'ils étaient honnêtes, en fait. Et quand on a vu le Science et Vie, on l'a lu après, on n'était pas tout à fait d'accord. Donc, voilà comment ils ont montré que c'était possible, que c'était possible de refaire un linceul. Alors, vous prenez des pigments et puis, vous mettez sur une espèce de masque et voilà, un linceul. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais là, je caricature, mais c'est vrai qu'ils ont un petit peu été malhonnêtes quand ils nous ont posé des questions. On a été honnêtes, on a dit comme c'était. Quand on a lu le magazine, ce n'était plus ce qui avait été dit. C'est la première fois que je suis déçue comme ça de journaliste. Alors, comment on sait la datation du carbone 14 ? Comment on connaît que... Vous savez comment ça marche ? Non. Non. Donc, voilà, le carbone 14, c'est cet élément jaune. Et le carbone 12, c'est cet élément en rouge. Alors, quand il est frais, le lin, le lin qui est là, quand il est frais, il y en a combien ? Oh, il y en a 6. S'il avait 500 ans, vous voyez, ça c'est du lin, de 500 ans, il y en a plus que 5. Et s'il a 1000 ans, il y en a plus que 3. c'est comme ça qu'on fait une datation au carbone 14. Donc, on regarde ce qui reste en particules de carbone. Voilà, ce qui reste, on dit, ben là, on peut faire la datation. Parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui se posent cette question, mais comment on fait la datation ? Ben, c'est comme ça. Oui. À Milan, il y a Milan, il y a eu des brûlures et qu'est-ce qui s'est passé il y a Milan sur le linceuil, il y a eu un événement que ta histoire dit aux environs, on le sent, il y a eu, à l'inituel, il y a eu un feu, il y a eu... Oui, il y a eu deux feux. Pardon. Il y a eu deux feux, en fait. Il y a eu deux feux et on soupçonne un troisième, mais on n'a pas la preuve encore. Donc, il y a eu deux feux, celui de Chambéry qui a vraiment abîmé le linge, vous voyez, qui a fait tous ses trous, etc. Il y a eu celui, quand même, il est passé 20 minutes pour qu'il soit enlevé de l'incendie à Turin, là aussi. Ça, c'est récent, oui, c'est dans les années 2000. Et, enfin, là, en ce moment, il y a des recherches parce qu'on soupçonne qu'il y en aurait un autre, mais on n'a pas, c'est à chercher. Ah, il y a une nouvelle façon de dater maintenant. Il y a une nouvelle datation. Ça, c'est les trois laboratoires qui ont analysé le carbone 14 sur le linceul. Alors, il y en a deux, ils sont d'accord. Ça doit être 1300, 1342. Oxford, il a dit, non, non, le mien, c'est le mieux, c'est 1200. Donc, même entre eux, ils ne sont pas d'accord. Et pourtant, ils ont fait la même chose, c'est la même datation. Donc, déjà, entre eux, ils ne sont pas d'accord. C'était pour vous le montrer. Alors, qu'est-ce qu'on pense ? On pense que dans cet homme, rappelez-vous comment on l'a retrouvé ? Comment on a retrouvé le linge ? Affaissé. Affaissé. On n'a pas tout le... On n'a pas arraché, on n'a pas arraché ce linceul et tout ça. Il y en a qui pensent que c'est peut-être comme une bombe nucléaire qui est passée à l'intérieur et qui aurait pu fausser et rajeunir le lingeul. Donc, comment on rajeunit une pièce de lin ? Bien voilà, ils ont fait un essai. Ils ont bombardé un tissu de lin de la momilima avec un flux de neutrons. Alors ça, je ne sais pas comment on le dit. Qui a des physiciens par là ? Christian, comment on dit ça ? Les neutrons, les neutrons, ce sont une partie, qui font partie du noyau avec les protons à l'intérieur de l'atome. Ah oui. Et lorsqu'on arrête les neutrons à un matériel, le matériel se transmute en autre chose. Ah, OK. Mais dans le cas du carbone, bien, vu que le carbone 14 se transmute en carbone 12, ce qui est stable, la datation s'en trouve modifiée. Oui. Et voilà. Et donc là, ils ont bombardé le tissu avec un flux de neutrons et c'est ce qui a donné un rajeunissement de 360 ans. Et s'ils ont fait 2,5 de plus, au centimètre carré, rajeunissement de 770 ans. Tiens, ils m'en connaissent là. 770 ans. Donc, c'est possible. Donc, c'est possible s'il s'est passé quelque chose à l'intérieur. Oui? Il y a eu une éruption solaire en l'an 774 et des scientifiques, dont une Américaine, ont découvert que des plantes qui dataient de cette époque-là avaient une modification de leur taux de carbone 14 à cause de l'éruption sur le soleil. Et ça, c'est prouvé maintenant. C'est super. Vous voyez comme c'est bien la science. Plus on va en savoir et vous allez voir, plus on va nous le dire, là, il n'y aura plus de doutes possibles. On passe. Voilà. Écoutez, la formation anormale de la matière, l'influence des incendies, la pollution carbonée par les bactéries, le pollen, etc. Et là, le point de l'interrogation, c'était l'enrichissement isotopique par une réaction nucléaire. Voilà, on le sait déjà, le soleil est passé bien près de chez nous, non? Alors là, ce sont les phénomènes aussi qu'on a découverts grâce aux machines de ces experts scientifiques. Alors ça, c'est bien. Alors, il y a deux choses. Il y a les pièces de monnaie que vous voyez en haut. Ça ne se voit pas que ce soit les pièces de monnaie. Alors, que vous voyez là et là. En fait, à l'œil nu, ça ne se voit pas. Mais grâce à leur machine, on a vu qu'il y avait des ombres à ces endroits-là, ici. Vous voyez ici, là, et là-haut. Vous voyez ces petites tâches-là? Et là, il y a eu des chercheurs qui se sont penchés dessus et qui ont trouvé la crosse comme ça. Vous voyez? C'est ça. Et puis, les lettres qu'il y avait autour. Donc, ils ont retrouvé chez les numismatres, c'est-à-dire les gens qui sont spécialistes des monnaies. Ils ont retrouvé ces pièces-là. Mais en plus, ces pièces-là, elles étaient spéciales, vraiment spéciales. Parce qu'il y a eu une faute d'écriture dessus, donc il n'y en a pas eu beaucoup. Au lieu d'un K, ils ont mis un C sur les pièces. Donc, comme ça a été des pièces spéciales, les gens les ont gardées encore mieux. Parce que plus c'est spécial et plus c'est cher. Donc, on pouvait les monnaier un peu plus cher que les autres. Donc, on a pu les retrouver. Celle-ci, c'est un leptom du temps de Ponce Pilate des années 29-30. Et puis, il y a l'autre. L'autre, on vient de la trouver. Ça ne fait pas trop longtemps. L'autre, c'est une pièce qui a été mise sur le marché par l'empereur pour sa mère. C'était son anniversaire. Il lui a fait un cadeau. Il a fait plein de petites pièces à l'effigie de sa mère et pour son anniversaire. Ensuite, on a trouvé, ça c'est invisible à l'œil nu, on a trouvé des lettres autour du visage. Vous les voyez, vous ces lettres ? On ne les voit pas. Moi non plus, je n'ai pas trouvé. Il faut une machine pour ça. Donc, voilà les lettres qu'on a trouvées. Alors, apparemment, il y a marqué Jésus, Nazareth, mort, enseveli. Voilà, enseveli. Je ne peux pas les traduire, je ne connais pas cette langue. Je fais confiance à celui qui m'a dit ce que ça voulait dire, mais je ne connais pas. Bon, là, on peut dire que ça peut dire Nazareth. Vous avez Jésus, vous avez, je crois que c'est ça, Jésus, de Nazareth, et enseveli. Ça parlait bien de Jésus qui était enseveli. Alors, il y en a qui ont dit c'est peut-être parce que c'est une ombre qu'il y a dessus. Ce n'est pas écrit sur le linceul. C'est comme une ombre, comme s'il y avait eu des écrits quand il y a eu cette réaction qui a fait l'image. Il y a eu des écrits donc ça a peut-être pris les écrits. Alors, est-ce qu'en dessous de cette tête, ils avaient mis le tableau qu'il y avait sur sa croix ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a dit celui-là, c'est pour mettre un petit écriteau en disant cet homme-là, c'est bien Jésus de Nazareth ? Est-ce que c'est le linceul de Jésus de Nazareth ? Alors, on ne sait pas, mais ça vient, ça aussi, ça a toujours été un point d'interrogation et plus ça va, plus ça devient quelque chose de vrai. Il y en a une qui veut aller se coucher. Tu veux aller plus vite que la musique. D'accord. Et là, ce sont les pollens. Vous voyez, un pollens qu'on a retrouvé sur le lanceur, donc là, c'est un chrysanthème et un autre ici, vous voyez, pas joli, mais il y était, donc qui date bien de la Palestine en l'an, en par là, par là. Donc, c'est bien à Jérusalem et tout ça. Et on a trouvé les pollens de tout ce voyage qu'on a fait tout à l'heure. On est passé par Alep, etc., et d'Est, Constantinople, Athènes, et on a vu qu'il y avait des pollens de ce temps-là, de ces parties du monde-là. Oui? Est-ce que l'on, est-ce que l'on a trouvé sur le soir des mâtes de Paris-Lenard de Marie-Madeleine? Oui, encore un qui va aller se coucher plus tôt. On y va, on arrive, on arrive. On y va. Alors, qu'est-ce qui nous dit aussi qu'il y a eu un avant et un après le linceul? Qu'est-ce qui nous dit tout ça? Eh bien, avant, dans les dessins où on mettait le crucifié, on mettait les clous dans la main. Vous en avez plein, dans des tableaux et c'est dans la main. Et il y a un docteur qui s'appelle M. Barbet, docteur Barbet, eh bien, il a essayé, lui. C'était vers les années 1950-59. Il a pris des cadavres, il était docteur donc il pouvait avoir des cadavres, les gens qu'on abandonne au bord de la rue quand ils s'emborrent. Heureusement qu'on ne fait plus ça quand même. Alors, il a essayé, il les a crucifiés, mais ça ne restait pas longtemps parce que ça se déchirait entre les doigts. Donc, il n'y avait qu'une façon, c'est dans le poignet. Et on le voit bien là sur le linge que c'est dans le poignet et ce n'est pas sa main. Vous voyez, dans le linge, on ne voit pas ses pouces parce que quand on fait un trou dans le poignet, on a les nerfs des pouces qui se contractent tout de suite comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. On ne voit pas les pouces de cet homme. Et aussi, on croyait que la couronne d'épines, c'était ça. Mais non, d'après tout ce qu'il y a ici, vous avez toutes les marques comme si c'était un chapeau d'épines qu'on a enfoncé brutalement sur son crâne parce que les preuves de sang sont là. On y va ? Alors, ça, ce sont les marques dont on va revenir en arrière pour parler du nard. Vous voyez ici, là, c'est la tête de Jésus. Voilà, il est par là. Et vous avez vu, là, il y a un flou. C'est tout flou, ici. Il n'y a pas de marques, il n'y a rien. En fait, il avait des cheveux longs. Et en plus, on a retrouvé du nard. Alors, le nard, c'est quoi ? C'est ce qu'on met dans les parfums de l'époque. Et rappelez-vous, quelques jours avant, il y a un Marie-Madeleine qui lui a mis du parfum dans les cheveux. Et en plus, là, ses cheveux étaient nattés. C'est-à-dire qu'il avait une grande tresse derrière. Ça a été repris comme ça et puis on lui a fait une natte. Mais apparemment, tout son groupe avait, tout son groupe de partisans et chrétiens, ils avaient une natte aussi. c'était un effet de mode. Alors, nous, on a eu les modes hippie avec des fleurs dans les cheveux. Après, maintenant, on a la crête. C'est joli. Alors là, ce sont les marques du portement de la croix. Alors, tout le monde se dit, la portée de la croix, on nous a montré plein de films avec des... la portée de la croix, si mon tirène est venu l'aider, etc. Mais là, ce ne serait pas possible qu'il porte la croix parce que c'est un homme épuisé par la flagellation. La flagellation, normalement, tout esclave qui était supplicié, il n'en avait que 39. Pourquoi ? Parce que chez les Juifs, on ne donne que 39 coups parce que le 40e, ce n'est pas bien. Là, il en a eu plus de 100. Il en a eu plus de 100. et on soupçonne, Ponce Pilate, de vouloir le faire mourir avant la crucifixion. Pour X raisons, on ne sait pas encore pourquoi, mais on trouvera parce qu'on va trouver une lettre, on va trouver sûrement quelque chose, quelqu'un va en parler. Et on va savoir, est-ce que c'était pour le bien de Jésus ? Au fond de lui, il dit, pour vous qu'il meure là parce qu'après, ça va être terrible. ou alors, est-ce qu'il était ? Enfin, on ne sait pas. On suppute ça. Alors, voilà comment il a eu, il a porté son patibulum. Ça s'appelle le patibulum. C'est là. Alors, je recommence tout. sur le mont Golgotha, il y avait déjà tout ce qui était vertical. Vous voyez, c'était déjà planté. Ce n'était pas très haut. C'était à hauteur, il fallait, à hauteur d'homme quand même parce qu'il fallait clouer, etc. Ce n'était pas, ce n'était pas si haut que ça. On ne prenait pas d'échelle. C'est parce qu'il y avait l'habitude, dans tous les monts, qu'il voyait, il y avait déjà trois ou quatre poteaux plantés assez haut pour que tout le monde les voie. Comme ça, ça fait peur. Et donc, il a porté ce qu'on appelle le patibulum, l'horizontal. Il a porté ça sur, vous voyez, on a les marques et il y a une des marques, c'était ouvert jusqu'à l'os. Les médecins pensent que c'est jusqu'à l'os. Oui ? Et comment ça se fait que si l'homme a porté le... Vous étiez chacun en bout. Chacun en bout. Ça l'allégait un peu. Alors, apparemment, mais n'oubliez pas que c'était un supplicié et il n'en pouvait plus. Il avait perdu beaucoup de sang. Oui, et puis ça devait faire mal et puis je pense que on n'a plus envie de porter une chose quand on a beaucoup mal. Il l'a fait pour nous. En tant qu'à faire, moi, j'aurais laissé par terre tuer moi tout de suite. On achève. Mais lui, il est allé jusqu'au bout et courageux. Alors, on va voir en plus ce que disent les médecins par rapport à eux. Donc, tout ce qu'ils retrouvent sur le linceul, c'est le sang. Alors, le sang des mains, le sang des pieds. Attendez, arrête un petit coup. Alors, le sang des mains, le sang des pieds, c'est parce qu'il y a eu la crucifixion. Donc là, on voit bien les trous, c'est bien dans le poignet. Et le pied, c'est bien deux. Les pieds sautés un sur l'autre. Parce qu'il y en a qui me posent des questions, mais combien il y a eu de clous, etc. Je n'y étais pas. Moi, je regarde des rapports. Mais, il me semble que d'après la position, c'est conforme. Et vous voyez la photo qui est devenue le positif, le négatif positif. C'est bien à droite qu'il a eu le cou de la lance. Quand ils ont mis la lance, ça a traversé. Donc, il a eu d'abord, il s'est allé jusqu'à l'oreillette, l'oreillette du cœur, l'oreillette droite. Donc, il y a eu du sang et de l'eau. Alors, les médecins disaient que ce n'est pas possible. Il aurait dû y avoir de l'eau et du sang. on ne sait pas encore si c'est une énigme pourquoi il y a eu du sang et de l'eau. Parce que comme il a traversé la plèvre et puis qu'il a tiré plusieurs fois, vous savez, sur ses bras pour pouvoir respirer un peu et puis il avait des choses à dire avant de mourir. il a tiré comme ça et à chaque fois qu'il faisait ça, automatiquement, il y avait de l'eau qui se formait en dessous, au-dessus de son diaphragme comme ça. Et donc, il aurait dû y avoir de l'eau avant et après le sang qui sortait du cœur. On ne comprend pas ça encore. C'est une énigme. On passe. Quelque chose que je ne comprends pas, c'est que la lance est rentrée du côté droit mais le vélo est à gauche. Oui, mais je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit que la lance elle est rentrée comme ça. Elle a traversé entre la cinquième et la sixième côte. Je vous dis ça parce qu'on le voit sur le linceul. Sur la... Par rapport à... Tu me remets le... Hop. Oh, il ne veut plus. Bon, ce n'est pas grave. Vous voyez ici, là ? Bon, normalement, il est là. N'oubliez pas que ça, c'est le négatif, le blanc et le foncé, c'est le positif. Et donc, la lance est venue comme ça. Et par rapport à ici, vous voyez ce morceau-là, tout marron ? Eh bien, c'est là, la lance est passée par là. Parce que dedans, c'est du sang. Il y a de la bilirubine. Enfin, tout a été analysé par les médecins. On comprend pourquoi il a eu beaucoup de bilirubine. C'est parce qu'il a beaucoup souffert. Donc, le sang qui est sorti, c'était vraiment du sang de souffrance. Et, il a dû traverser... N'oubliez pas, c'est le contraire. la gauche est ici. Donc, il a traversé à partir d'ici, ça a traversé tout ça et ça a été dans l'oreillette du cœur. Et c'est après qu'il y a eu le sang. Mais, le sang est sorti le premier parce que, d'après les écrits, c'est ce qui est marqué. Mais on comprend... Les médecins, ils ne comprennent pas. Ça devrait être quand même l'eau d'abord et le sang après. Mais ça, peut-être dans deux, trois ans, on saura le pourquoi des choses. Parce que c'est un grand roman, le linceul. Parce qu'à chaque année, il y a quelque chose de nouveau, on trouve. Et c'est super. C'est comme des BD qu'on met sur le marché. Une suite logique. Je reviendrai l'année prochaine. Ça vous dit ? Alors là, vous avez tous les épanchements à cause de la couronne, d'épines. Vous avez tout ça. Vous voyez comme ça coule, ça coule dans les cheveux. Ici aussi, vous voyez, plusieurs. Et là, c'est la plus marquée qui ressemble à un trois à l'envers. Vous voyez bien, elle a les yeux fermés parce qu'on avait mis des pièces dessus pour ne pas que ça s'ouvre. Puis, vous avez vu là, la barbe. Là, il y a sa barbe à deux pointes. Et là, il en manque un peu. Parce que Jésus avait dit qu'il était roi des Juifs. Et les Juifs, ils n'ont pas supporté ça parce que c'est un menteur. Donc, tous les menteurs, les escrocs, les menteurs, etc., ont leur arraché une partie de barbe. Et lui, ça a été ça aussi. Il a été supplicié pour ça aussi parce qu'il a dit qu'il était roi des Juifs. Alors ça, c'est tout. Donc, si on remonte au premier temps à la passion du Christ, c'est pour Spilat, vous vous souvenez, qui va lui dire qu'il va aller au supplice. Là, ça y est, il a déjà sa couronne. Je vais vous montrer plusieurs couronnes. Voilà la couronne du Christ comme on l'a remise de l'époque. On l'a faite avec les choses de l'époque. Voilà comment c'était. Alors, vous voyez bien que c'était un casque d'épines. On y va encore. Alors là, c'est le nard parce que monsieur voulait savoir tout de suite. Voilà. Vous voyez là, c'est cette partie haute là et puis vous voyez tout d'un coup, il y a un flou. Il y a un flou tout ici. Regardez. On n'a pas de marque, on n'a rien. Et là, vous avez le nard du parfum et vous avez la tresse qui est là, qui est partie. C'est l'arrière de la tête. Ça, c'est l'arrière de la tête. Ça, c'est la crucifixion. Pas la crucifixion. La couronne d'épines qui a fait ses marques ici. Et puis tout autour, vous voyez dans le dos, c'est tout flou. C'est parce que le nard, c'est un peu huileux. Donc, ça a un petit peu fait quelque chose sur la photo. ça a été abîmé la photo. Alors, on rappelle, bon, il était nu, il était comme ça, mais un peu plus penché, comme ça. Parce que les coups qu'il a eus avec les flagromes, les flagromes, c'est un martinet, vous savez les martinets. Et au bout, il y a des osselets où il y a des petites boules de plomb. alors, il y a toutes ces marques sur le dos et sur la poitrine de Jésus puisque quand ça passait, quand il était à un mètre de Jésus et puis il tapait comme ça et ça enveloppait, c'est-à-dire que ça venait ici et ça tirait. Ça enveloppait jusque-là et ça tirait. Et ça, ça tirait aussi. Oui, ça fait mal. Oui, ça c'est en plomb, ça. C'est plus... Non, c'est pas grave, à un moment donné, il se met tout seul en marche. Voilà, laisse. on a un virus. C'est ça. Bon, voilà le martinet mais c'était assez long parce que ça venait devant. Regardez sur... Moi, je ne suis pas habituée à ça. Regardez sur les fesses ici comme il en a plein sur les jambes, derrière les genoux. Regardez, de partout, il en a. De partout. On ne voit pas les épaules mais ça devait être pire. Alors ça, c'est... Vous connaissez, c'est quand il demande à la foule si on veut libérer Barabbas ou Jésus. Ils ont tous dit Barabbas. Il devait être connu, fan club. Et puis, il sortit portant sa croix. Donc ça, je suis en... J'ai été trop en avance tout à l'heure, donc on va passer les photos. Vous voyez le patibulum? C'est ça, le patibulum. Avez-vous l'idée de prendre ça peut-être peser? Non. Je ne sais pas. 50 livres et plus ça. Vous avez vu, ce sont des troncs de bois. Les verres, ça fallait jusqu'à 100 minutes. Et il ne faut pas... Surtout, même si ça pesait une paille, il était supplicié. Il a eu deux fois et demie plus que n'importe qui. Il savait bien qu'il voulait qu'il meure là. C'est important de comprendre quelle était la politique de cette époque. Pourquoi ils ont tant donné? C'est parce qu'il voulait qu'il meure là, mais lui, il a résisté. Et puis sûrement que son papa, il a dû lui envoyer des anges pour supporter tout ça. Et voilà aussi là où il y avait le pli. Vous voyez le sang qui a goûté. Voilà où il y avait le pli tout à l'heure. Je vous montrais sur le sueur. On passe. C'est la passion là. Et ils le crucifièrent avec lui et deux autres. ce sont toujours par rapport aux évangiles. Allons-y. Le crucifixion. Vous voyez, c'est bien au-delà de la main. C'est sur les poignets. On va voir comment. vous voyez. Et vous savez que Jésus, il n'a pas eu un os de brisé. Dans le linceul, on n'a pas retrouvé le débris d'os brisé. On sait que le nez a été écrasé, le cartilage a été écrasé, mais il n'y a pas eu dans le sang, parce que ça se voit dans le sang, s'il y a eu des traces d'eau brisée. Il n'y en a pas eu. Alors, toutes les traces sur ses avant-bras, vous voyez, c'est tous les gestes qu'il a pu faire. Il essayait de se tirer pour pouvoir respirer un peu, mais ça devait être horrible parce qu'il se tirait comme ça. On passe. Après, ce sont ses pieds. Vous voyez la trace, là ? C'est ici. Et là, vous le voyez, peut-être plus ici, on a rabattu le drap. On a fait ça et ça avec les linges. Et donc, ça vous donne deux marques, mais c'était un sur l'autre. Et là, il meurt. Ça y est, c'est fini. Il meurt. Il n'en peut plus. il rend son âme à Dieu. Et c'est là qu'il y a la lance. C'est quand il est mort qu'il y a eu la lance. N'oubliez pas, c'était pour dire, allez, on va voir s'il n'est pas mort, et bien là, il va mourir. Et vous savez que normalement, il brise les jambes pour que ça aille plus vite. Et là, ils ne l'ont pas fait parce qu'il était mort avant. Heureusement. Et donc, vous voyez là, c'est ici, là. Alors ici, on le voit, c'est cette marque-là que vous voyez ici, là. C'est juste celle-là. Celle-là. C'est entre la cinquième et la sixième côte. Et ils ont retrouvé aussi la lance que portaient à cette époque tous les guerriers romains. Ils ont trouvé parce qu'il y en avait plus, il y en avait qui étaient larges, plus petites, mais ils ont retrouvé exactement celle qui avait blessé le Seigneur. Bon, c'est un peu plus bas, on n'arrive pas à le voir plus. Alors, ce sont les paroles que Jésus a dites avant de mourir. « Tu seras avec moi dans le paradis. Voici ton fils, voici ta mère. J'ai soif. » Il a soif de nous, il n'a pas oublié, il a soif de nous. « Père, entre tes mains, en tes mains, je remets mon esprit. » Il est tombé comme ça, sa tête est tombée en avant. Vous voyez sa barbe, elle est vraiment en deux points. Et là, ce sont tout, enfin, ce sont des icônes, des dessins de l'époque. Et vous, qui dites-vous que je suis avec tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, ce soir, d'après vous, qui c'est ? Soit c'est quelqu'un qui a été volontaire pour mourir de la même façon que lui. Soit c'est lui. Et on n'a même pas fait un break. Attendez, ce n'est pas fini. On n'a pas fait de break. Ça, c'est incroyable. Pourtant, on avait prévu. Alors, moi, je vais vous dire que je sais que c'est le Seigneur qui est là. Je sais. Je vais vous dire pourquoi. Il y a quelques années de cela, c'était en 2003, je vois ma fille qui a 20 ans, qui marche vers moi et qui marchait comme ça. Et je lui dis qu'est-ce que tu as ? Pourquoi tu marches comme ça ? Je ne sais pas, maman, j'ai mal aux jambes. J'ai mal aux jambes. Et là, je me dis qu'il faut faire quelque chose. Je m'emmène à l'hôpital, on cherche. Et là, à l'hôpital, ils me disent non, ce n'est pas soigné, ça. À l'île de la Réunion, c'est loin de Paris, quand même. on n'a pas les mêmes professeurs, etc. Donc, je décide de l'emmener à Paris. Et à Paris, ce sont les seuls à soigner les gens qui ont une maladie qui s'appelle l'artérite de Takayasu. Et on l'appelle le Takayashi. C'est quoi cette maladie ? Ce sont simplement les cellules ce qu'on appelle les grosses cellules des artères qui se développent comme un cancer, vous savez, qui bouche les artères. Et ma fille, elle avait déjà les jambes qui étaient bouchées. Et puis là, ça attaquait ici. Et à 20 ans, elle marchait comme si elle avait 75 ans, 20, 80 ans. Et elle était comme... Elle pouvait plus. Elle pouvait plus. Elle la nourrissait plus. Son sang ne la nourrissait plus. donc plus de vaillance. Et quand on vient à la salle pétrière à Paris, parce que c'est le plus grand hôpital pour les maladies auto-immunes. Et là, elle me dit combien de temps quand il m'annonce que c'est cette maladie et que je vois tout le monde mourir de ça autour dans l'hôpital et avec ça. Combien de temps pour ma fille ? Oh, ben, deux ans. Maximum. Voilà, c'est le choc. Ma fille a 20 ans et comme je lui dis, mais on tente quand même à lui changer ses artères. Donc, on lui change. On lui prend des veines, de ci, de là, et puis on lui change tout ce qui a changé. Elle a eu deux pontages et à un moment donné, c'est l'artère cérébrale qui est touchée. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Et toutes les deux, je lui dis, ben, c'est fini ma chérie. L'aventure s'arrête là. Mais avant, je t'emmène voir une petite Thérèse. Une petite Thérèse qui habite à Lisieux. Ah, je suis toute émise parce que c'est comme si c'était hier. Et puis, on y va. Et ce jour-là, c'était sa fête et il y avait le Saint-Sœur qui était là dans la crée. Il y a la chapelle, l'église en haut, la cathédrale et puis en bas, il y a la crêpe. Et puis, on va à la messe et après, on va à la crêpe et puis là, on se laisse aller et on lui donne tout au Saint-Sœur. On lui donne tout. moi, je ne connaissais pas le Saint-Sœur. Je ne savais pas, ça existait d'ailleurs. Quoi ? Ça existe ? Mais comment on ne le montre pas plus ? Et je lui confie ma fille. Et j'ai dit aussi à Sainte-Thérèse, je lui dis, ben maintenant, je te l'adore. Je fais ce qu'il y a à faire. Et puis, je vois ma fille qui s'illumine, qui s'illumine. son visage était en fauteuil roulant parce qu'elle ne pouvait plus bouger. Et elle s'illumine et tout ça. Et j'ai dit, oh Thérèse, tu es bonne, tu es bonne. Et c'était un vendredi. Donc le samedi, dimanche, voilà, on passe à Lisieux et le lundi, le dimanche soir, il fallait qu'on rentre à l'hôpital. Et on rentre à l'hôpital et le lendemain, le professeur Weschler, le grand ponte il la regarde et il voit qu'il s'est passé quelque chose. Et il dit, vous êtes allé où ? Bon, on a été demandé un miracle à petite Thérèse. Ce monsieur-là est juif. Et il me dit, vous avez bien eu raison, dis donc, je suis sûre qu'aujourd'hui, on peut refaire les analyses et il refait toutes les analyses. Et ma fille a pu sortir de l'hôpital à la fin de semaine. Pourquoi ? Parce qu'elle n'avait plus rien au cerveau. Ce n'est pas une belle histoire. Ça m'est arrivé, c'était mon enfant. C'était vraiment quelque chose de fort. Voilà pourquoi je sais que c'est lui. Rémission spontanée. Ah oui, ils ont marqué sur le dossier, parce que je voulais le dossier pour le montrer à l'église quand même. ils ont marqué Rémission spontanée. Ah, c'est ça. Et jamais ils oseront marquer un jour que c'est miraculeux quand même. Je vous remercie. On va prendre un break ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada